En direct de Lyon, Planète Disque en live sur Radio Top 5. Et pour vous accompagner à midi passé de 11 minutes, nos invités, Christine Agostini de La Fabrique à Princesse. C'est ton nom de famille, c'est ça ? Oui, Marades aussi. Marades aussi, on peut le dire. On salue notre ami Raimé, J'aime, qui est juste à notre droite et qui prend de magnifiques photos. Photographe professionnel aussi, comme Patrick Varotto, on les recevra en direct aussi à l'antenne pour parler de leur art. Mais aujourd'hui, Christine, tu nous présentes Olivier Delaporte, qui est avec nous en studio chez Planète Disque. Ton graveur, finalement. Vous travaillez en collaboration. Oui, c'est ça. Alors, bonsoir Olivier. Bonjour. Je dis toujours bonsoir parce qu'on a du mal à faire des émissions aussi le matin. Mais après midi, c'est vrai qu'on a tendance à dire bonsoir. En tout cas, grand plaisir de te recevoir dans ce magasin à Lyon, où tu résides finalement. Effectivement, merci à toi, Jérôme, de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, j'habite plus précisément dans les monts du Lyonnais, en fait, où on est très bien en montagne, 400 mètres d'altitude. Et c'est super sympa. Et effectivement, je prends toujours un plaisir à créer les petites créations que Christine m'envoie sur le PC tous les matins. Et que je me fais un plaisir de découper et de graver grâce à mes machines. Alors, Christine, on parle principalement de ton activité aujourd'hui. La pure création artistique sur tout objet, c'est ça ? Oui. Alors, comment ça se passe et comment t'es venue l'idée finalement de ça ? Puisque le nom porte à conséquence la Fabrica Princesse. Au départ, t'as décidé de personnaliser des objets pour les petites filles, c'est ça ? Voilà. Alors, au départ, c'est parti avec des robes pour princesse, que j'ai fait pour mes filles. Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir de la demande là-dessus. Et petit à petit, je me suis orientée plus vers les objets. Et donc, est venue la personnalisation sur le textile, les t-shirts, les body, les petites chaussures pour les bébés. Et puis ensuite, je me suis encore diversifiée et j'ai commencé à travailler avec Olivier sur de la personnalisation, sur plexi, bois, verre. Alors, aujourd'hui, si on te demande quelque chose de particulier, c'est souvent pour des événements. Ce sont des objets pas forcément en grande quantité, mais une personnalisation pour un événement. Ça peut être la naissance d'un enfant, un mariage. Un mariage, un anniversaire, un baptême, une communion. On personnalise aussi les bougies. Là, en ce moment, avec les communions et les baptêmes, on est en plein dedans. Et voilà, donc tout est personnalisable selon le thème, selon les couleurs, selon tout ce qu'on peut imaginer. En fait, les gens me donnent leur thème, ce qu'ils veulent. Et moi, je crée. Voilà, pure réalisation graphique, plusieurs supports, comme on l'a dit, mais avec plusieurs textures. Ça va de l'impression à la broderie, je crois, avec une toute nouvelle nouveauté, là, pour les petits et les grands. Ce sont les baskets type un peu Converse, brodées. Non, floquées. À floquées. Floquées, c'est pareil. C'est le nom, au lieu qu'il soit cousu, c'est ça. Il est simplement collé et indécollable, puisqu'on reste sur un beau support. Des supports qu'Olivier réalise aussi dans son entreprise, ce sont les supports Plexi. Lumineux, exactement. Lumineux, où là, on peut travailler sur des surfaces plus ou moins grandes. Effectivement. Après, il faut se méfier en fonction de la surface, puisque la base est quand même assez petite. Et donc, au niveau de la superficie, il faut que ça soit bien lumineux, mais pas trop grand, parce que sinon, au niveau des bords, ça ne fait plus l'effet. Donc, oui, effectivement, on a plein de créations et plein d'imaginations avec Christine. On se fait toujours un plaisir de créer et puis de faire plaisir aux clients. Une vraie collaboration de travail pour vous rendre service de la pure gravure laser. Sur tout support, on parlait du Plexi, mais aussi du bois. Ça rappelle un petit peu la pyrogravure qu'on faisait quand on était petit à l'école. C'est un peu le même principe. Exactement, avec les bords un peu brûlés, qui sent la fumée. C'est toujours agréable aussi d'avoir des objets en bois et puis de vraiment faire de la personnalisation par rapport aux clients. On est vraiment à l'écoute et Christine est vraiment forte pour ça et on travaille très bien ensemble. Et c'est vraiment, on passe vraiment de très bons moments. Une belle collaboration. Voilà. Une belle collaboration qui évolue aussi de ton côté, puisque après la vente de tes produits par le biais d'une page pro Facebook, depuis quelques semaines, le site internet est sorti sous le nom de lafabricaprincesse.com que vous pourrez découvrir aussi avec une page dédiée que vous retrouverez évidemment, puisqu'elle fait partie, lafabricaprincesse, Christine, des partenaires de Radio Topside. Vous retrouverez tous les éléments, les informations sur la page Facebook, nos réseaux sociaux et puis bien sûr le site internet. Olivier, résident lyonnais, finalement, Lyon et Menton, ça n'est pas bien loin, puisque la preuve, Planet Disque et Radio Topside s'allient depuis de nombreuses années pour créer cet événement. Ça n'est pas évidemment ton activité principale. Tu es dans la radio communication, alors non pas en tant qu'animateur comme nous aujourd'hui, mais en fait, tu nous rends service aussi, puisque ton métier principal, c'est de proposer les antennes et maîtrises. Exactement, les antennes, on a un atelier de câblage, donc pareil, on fait du sur-mesure, donc tout ce qui fait partie de la télécommunication sans fil. Donc, vente d'antennes, du cam, des connecteurs, de la radio, donc Takiwalki, mobile. Et donc, voilà, on ne s'ennuie pas. En tout cas, Euro Radio Système est à Lyon, et ça fait plaisir de connaître Olivier de Laporte. Christina, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui va rester ici tout au long de cette journée, puisqu'on est venus ensemble, forcément on repartira ensemble. On parlera photo d'ici quelques minutes aussi avec nos deux photographes professionnels, Patrick Varotto de photovarotto.com et Raime Marades qui sera avec nous pour parler avec eux d'images et de photos, de belles images et de belles photos que vous découvrirez aussi sur Radio Topside et sur nos réseaux sociaux de la belle ville de Lyon, si vous ne la connaissez pas. Le retour de la musique pour le set de notre ami DJ Rémy, toujours au pick-up de Radio Topside pour vous accompagner jusqu'à plus d'heure, jusqu'à ce que le prochain DJ soit en place. Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Topside, à l'heure de manger, profitez de la musique. et on se retrouve d'ici quelques minutes pour du direct. Bienvenue à tous.